Chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Je voudrais dans ce format continuer nos méditations sur la foi catholique. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'en quelques minutes, je réponde à une question. Les catholiques sont-ils des idolâtres, oui ou non ? L'accusation, bien-aimés frères et sœurs, vous le savez, part d'Exode 20, verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Nos frères qui ont quitté l'église ou qui n'ont jamais été catholiques se fondent sur ce texte et sur bien d'autres pour dire « Les catholiques sont des idolâtres car nous voyons dans leurs églises des statues, nous voyons dans leurs églises des idoles ». C'est le nom qu'ils donnent aux statues qu'ils voient dans nos églises. Et ils disent, ils nous voient nous prosterner devant ces statues qui sont pour eux des idoles. Répondons d'abord à cette question en expliquant d'abord le texte. Exode 25 dit ceci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La question, je vous la pose souvent, chers catholiques, est de savoir, si vous êtes catholique et que vous avez des doutes, vous devez vous poser cette question. Moi qui suis catholique, que ma conscience me réponde, que mon âme me réponde. Est-ce que Jeoviole, Exode 25, qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ? Car c'est le début, c'est ça l'interdiction fondamentale. L'interdiction principale, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Est-ce que vous qui êtes catholique, Marie, les saints, les anges et leur statut, sont-ils pour vous catholiques, des dieux, oui ou non ? Ça c'est une question à laquelle vous-même vous devez répondre, avant que les autres ne répondent à votre place. Est-ce que vous sentez-vous, dans votre foi, que Marie, les saints, les statuts des saints que nous avons à l'église, que vous avez chez vous à la maison, prennent-elles ces statuts-là, prennent-elles la place de Dieu dans votre cœur ? Prennent-elles la place de Dieu dans votre vie ? Voilà la question à laquelle, personnellement, vous devez répondre avant d'être troublé par quelqu'un qui viendrait avec une interprétation alambiquée de ce texte d'Exode 25. Donc, alors, la vraie question, je la pose souvent, je dis, mais, ceux qui nous accusent d'être des idolâtres, on peut leur poser la question. Et vous qui nous accusez d'idolâtrie, l'argent, le sexe, le pouvoir, la télé, le sport, votre travail, votre profession, sont-ils de Dieu pour vous ? Prennent-ils ou peuvent-ils prendre la place de Dieu dans votre cœur ? À cette deuxième question, et catholiques, et protestants, et pentecôtistes, nous pouvons répondre oui. Parce que, justement, l'argent peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Le sexe, le pouvoir, la profession, le travail, peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. Donc, la véritable idolâtrie se trouve ailleurs, se trouve ailleurs et non dans les statues. Mais puisqu'on parle des statues, arrêtons-nous à elles. Le texte dit ceci, parce que l'interdiction principale, j'ai dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et l'expliquer, tu ne feras pas d'images taillées, d'images sculptées, ni de représentations quelconques. Il y a d'un côté images taillées, de l'autre, représentations quelconques des choses. Souvent, la question dit, des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont dans les eaux. Alors, si je fais une statue de Jésus, Jésus est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Peut-on considérer Jésus comme une chose ? Peut-on considérer les anges comme des choses ? Peut-on considérer les saints, la Vierge Marie, comme une chose ? Parce que c'est une représentation quelconque des choses. D'abord, là, il y a un problème, l'interprétation des choses. Mais, laissons cette question-là des choses. Alors, j'ai dit, tu ne feras pas d'images taillées, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Devant-elle, dit Louis II, devant ces images et ces choses. Mais, les autres versions disent, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Parce que, le début, c'était, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Par là, nous comprenons que les images, à ne pas servir, des images devant lesquelles on ne doit pas se prosterner, ce sont des images taillées, des représentations quelconques, considérées comme des divinités, considérées comme des dieux, et donc, des idoles. C'est ça. Donc, Dieu interdit ici l'adoration des idoles. L'adoration des idoles. Dieu n'interdit pas la fabrication des statues. Parce que, dans la Bible, il y a des textes, je vais les montrer, où Dieu recommande à ses enfants des sculptés, d'avoir des statues. Dieu n'est donc pas contre les statues. Dieu est contre les mauvais usages que les hommes peuvent en faire. Donc, les images ne sont pas proscrites par Dieu pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont des images, mais pour le service auquel on les destine. Sinon, si tout le monde avait compris ou comprenait littéralement ces textes, ce serait la mort des arbres plastiques. Dieu serait donc contre l'architecture, parce qu'on peut trouver des maisons qui ont la forme d'un animal, d'un objet, et même des personnes. On peut trouver, ça nous sommes dans l'architecture, on peut trouver aussi dans la sculpture. Dieu serait-il contre la sculpture ? Dieu serait-il contre le monument de Lumumba ? Dieu serait-il contre les monuments qu'on trouve à l'Afrique, dans la forêt internationale de Kinshasa ? Dieu serait-il contre l'aigle représenté sur les temples des Branhamis ? Dieu serait-il contre les jouets de nos enfants ? Dieu serait-il contre les poupées ? Voilà la question qu'on peut se poser. Dieu serait-il contre la peinture ? Parce qu'on dit représentation quelconque. Dieu serait-il contre le dessin ? Dessiner un poisson serait mauvais. Dessiner un aigle serait mauvais. Dieu serait-il contre la photographie ? Dieu serait-il contre le cinéma ? Dans tous ces cas, nous sommes en face des images, même si elles ne sont pas toutes taillées. Parce que les textes d'Exode 25 interdits et les images taillées et les représentations quelconques. La meilleure preuve, que Dieu n'est pas contre les arts plastiques, Dieu n'est pas contre la sculpture, Dieu n'est pas contre l'architecture, Dieu n'est pas contre la peinture, Dieu n'est pas contre la photographie. C'est l'histoire d'Israël. Le peuple à qui appartiennent les alliances, les promesses et les patriarches, d'après Romains 9, 1 à 9. Donc, il faut voir Israël. Le salut vient de Juifs. Il faut regarder Israël. Comment Israël a vécu ? Exode 25 est suivant. Comment Israël a vécu ? Deutéronome 16, 21 à 22. Comment Israël a vécu cela ? Alors, nous prenons la Bible et nous voyons des statuts. J'ai ici quatre témoins qui nous aident à comprendre, même cinq, quatre, disons, quatre, je prends quatre sements. Quatre témoins qui nous aident à comprendre ces textes. Premier témoin, c'est Exode 25, 17 à 22. Exode 25, 17 à 22. C'est au sujet de l'arche. Que dit le Seigneur ? Exode 17. Exode 27, 17. Puis tu feras un propitiatoire en or pur, long de deux coudées et demi, large d'une coudée et demi, et tu feras deux chérubins en or. Les chérubins sont des anges. Dieu dit à Moïse de faire deux chérubins en or, c'est-à-dire de faire deux statues d'anges et de les forger aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'autre extrémité, et à une extrémité, et l'autre à l'autre extrémité. « Vous ferez les chérubins en séries sur le propitiatoire à ces deux extrémités. » Sur l'arche de l'alliance, il y avait deux statues. Les statues des chérubins. S'il ne faut pas parler des choses, mais parlons des êtres qui sont dans les cieux, qui sont sculptés et qui devaient être posés sur l'arche de l'alliance. Et vous savez de quel respect Israël a entouré l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était très respectée. Lisons par exemple, nombre 10, 33 à 36. On dit ceci, « Quand l'arche partait, Moïse disait, c'est-à-dire pendant la marche au désert, il suffisait que Moïse décide que le peuple puisse avancer. » On dit, « Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, l'arche part, » mais Moïse dit, « Lève-toi Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui t'haïssent fuient devant toi. » Et à l'étape, quand ils devaient se reposer, Moïse disait, « Reviens Yahweh vers les multitudes des milliers d'Israël. » Donc, ils parlaient à l'arche comme on parle à Dieu. Je pense que si nos frères des églises de réveil étaient là, au temps de Moïse, ils qualifieraient Moïse et Israël d'idolâtres. Parce que Moïse parlait... Quand l'arche part, Moïse dit, « Lève-toi Yahweh. » À l'étape, quand l'arche doit s'arrêter, Moïse dit, « Reviens Yahweh. » Au temps de Samuel, on considérait l'arche comme le Dieu sauveur. Curieusement. 1 Samuel 4, 3. On dit, « Que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Que l'arche vienne au milieu de nous. C'était un symbole. Ce n'était pas un Dieu. Mais c'était un symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le symbole de la présence de Dieu a une puissance. Parce que tout ce qui appartient à Dieu est revêtu de cette puissance divine. Nous voyons les pasteurs qui critiquent l'utiliser des mouchoirs. Bon, on ne sait pas si c'est la puissance de Dieu, mais on les voit quand même utiliser des mouchoirs. Mais ici, c'est dans la Bible. L'arche de Dieu. Le peuple dit que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Et quand l'arche arriva au camp, toute Israël poussa une grande acclamation. Et la terre trembla. Les philistins entendirent le bruit de l'acclamation et eurent peur. 1 Samuel 4, 5. L'arche, quand il arrive, le peuple acclame. C'était des idolâtres. Parce que sur l'arche, il y avait des statues. C'est de l'idolâtrie, ça. Mais c'est dans la Bible. C'est approuvé par Dieu. Donc Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre l'usage que les hommes en font. Parce que j'ai donné un exemple dans la Bible de l'arche qui était un coffret sur lequel il y avait deux anges sculptés en or. Et cette arche était entourée d'un respect, d'un grand respect par le peuple de l'Alliance, le peuple d'Israël à qui appartiennent les alliances, les promesses et les patriarches. Quand l'arche arrive au camp, toute Israël pousse une grande acclamation. Quand l'arche est prise, c'est très grave. Ayant appris la nouvelle, le prêtre Élie tomba de son siège à la renverse. Sa nuque se brisa et il mourut. Il meurt parce qu'on a enlevé l'arche, on a pris l'arche. Élie était-il idolâtre ? Il meurt, il tombe, il meurt. Parce qu'on a enlevé, on a pris l'arche. C'est dans la Bible, mais bien aimé. 1 Samuel 4, 19. Et c'est là qu'on parle de l'Ikabode. Parce qu'on a pris l'arche. C'est comme si l'Israélien disait qu'on nous frappe, nous l'acceptons. Qu'on nous tue, nous pouvons l'accepter. Mais qu'on prenne l'arche, non, là c'est fini. La gloire n'est plus en Israël. La gloire a été bannie d'Israël. Si nos ennemis peuvent nous battre, nous tuer et nous arracher l'arche. Car le prêtre, il y tombe à la renverse et se brise la nuque juste quand il apprend qu'on a pris l'arche. Quand on lui dit tes enfants sont morts, il était encore debout. Quand on lui dit on a pris l'arche, il est tombé, il est mort. On ne blague pas avec l'arche de Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu doit être pris au sérieux. Même si la Bible, même si les images et les statues de notre Seigneur, les statues de la Vierge Marie, notre Mère, les statues des saints, le chapelet, ne sont pas des divinités. Ils doivent néanmoins être entourés d'un grand respect. Et c'est ce grand respect que nous, catholiques, nous appelons la vénération. Comme quelqu'un ne peut pas accepter qu'on déchire le drapeau de son pays, qu'on le brûle. à moins qu'il soit contre le pays. Mais quelqu'un qui aime son pays ne voudra pas, n'acceptera pas que le drapeau de son pays soit brûlé. Quelqu'un qui aime sa mère n'acceptera pas que la photo de sa maman soit déchirée, qu'elle soit brûlée, qu'elle soit piétinée. On l'entoure d'un grand respect. C'est une photo, ce n'est pas ma mère, mais c'est la photo de ma mère, mais elle doit être respectée. Je la garde jalousement. Si je n'ai qu'une photo de ma mère, je dois la garder jalousement. Même si c'est juste une représentation. Parce que toutes les photos peuvent être réussies, mais il y a des photos qui ne sont pas de bonne qualité. Mais même alors, si c'est l'unique, nous les gardons. Parce que les gens peuvent poser la question, mais est-ce que vous êtes sûr que la femme qui est là c'est la Vierge ? Non, non, c'est la représentation de la Vierge Marie. Le monsieur qui est là, est-ce que c'est Jésus ? C'est la représentation de Jésus. Et parfois, je ris dans ma barbe quand je vois des gens dire « Voilà, cette photo-là, ce n'est pas la photo de Jésus. » Alors, j'entends un prophète, un pasteur dire qu'il a rêvé Jésus. Alors, il a vu dans le son Jésus. Comment il a su que c'était Jésus ? Il était comment le Jésus du songe ? Lorsque vous suivez, vous trouverez que le Jésus du songe est proche du Jésus, de nos représentations de chaque jour. Voilà. David dansait devant l'arche. 1 Samuel 6, 1 à 23. Il disait à Michal qui se moquait de sa danse, « C'est devant Yahweh qui m'a choisi de préférence à ton père que je danse. » Alors que Michal disait qu'il dansait devant ses serviteurs. Lui dit « Non, non, je ne danse ni, je ne danse pas devant l'arche. Je danse devant l'éternel. Je danse devant Yahweh. » Donc, vous voyez, l'arche est entourée d'un grand respect. Ce grand respect, nous l'appelons vénération. Donc, catholique, si quelqu'un te dit « Tu es idolâtre, prends seulement Exode 25, 17 à 22 et dis à celui qui te dit de t'expliquer pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'on mette sur l'arche ce coffret, l'arche de l'alliance, qu'on mette deux statues d'or et qu'on entoure l'arche de tous les respects dont j'ai parlé à travers le livre de nombre, à travers les livres de Samuel. 1 Samuel 4, 1 Samuel et 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, prenez tout le texte, ça vous verrez. Et Uza qui a touché à l'arche sans être sans avoir les prérogatives, il a été frappé, il est mort parce qu'il voulait toucher l'arche. Il avait l'impression que l'arche allait tomber, il a touché à l'arche, on l'a tué. Si l'arche n'était qu'un simple objet, que ce n'était rien du tout, voilà. Et vous savez ce qui est arrivé au temple de Dagon ? Dagon qui était le dieu est tombé devant le symbole de dieu, le symbole de la présence de dieu. Et ce texte-là, dans les églises, on prêche dessus, on dit la puissance de dieu, mais c'est l'arche. L'arche qui a été mise à côté du dieu Dagon et l'arche a écroulé Dagon. Voilà, nous avons là un premier texte, Exode 25, 27 à 22. Si quelqu'un vous présente Exode 25, dites-lui, cinq chapitres après, Dieu dit à son peuple, à Moïse, de faire deux statues d'anges et de les poser sur l'arche de l'Alliance, arche qu'Israël entourera d'un respect tout particulier. Premier témoin. Deuxième témoin, c'est les serpents des reins. C'est dans la Bible. Nous sommes en nombre 21, 1 à 9, texte connu par tout le monde, de tout le monde. Si Dieu était contre les arts plastiques, Israël n'aurait jamais vécu l'épisode du serpent des reins, du serpent de bronze. Ce jour-là, Dieu qui avait interdit les statues, en Exode 20, verset 5, plaça le salut de son peuple dans la contemplation d'une statue. Et quelle statue? La statue d'un serpent. Ce jour-là, pour être sauvé, Dieu pouvait dire, tout celui qui sera mordu par les serpents, qu'il crie Alléluia, qu'il dise Amen, et il sera sauvé. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, tout celui qui sera mordu doit regarder le serpent de bronze que Moïse a exposé sur le poteau. C'était un type, une représentation, déjà une préfiguration de la croix du Seigneur. Mais il y avait là un symbole physique, une sculpture, un objet, un animal, et pas n'importe lequel, le serpent, qui est le symbole de Satan. Ce jour-là, il fallait regarder. Les serpents vous mordent, vous regardez l'autre serpent, serpent contre serpent. Vous regardez l'autre serpent et vous avez la vie saue. Il fallait le regarder. Tu ne regardes pas, tu meurs. Tu regardes, tu vis. C'était le symbole de la croix du Christ. Mais regardez, Dieu a mis le salut ce jour-là dans les uns serpents. Alors, quand vous dites Exode 20, vous comprenez que non, vous lisez mal les Écritures, parce qu'Exode 20 interdit bien sûr les statuts. Quel statut ? Les statuts qui deviennent des divinités, des statuts qui deviennent des dieux. Parce que Dieu ne serait pas contre la statue de Lumumba. Dieu ne serait pas contre. Dieu est contre les statuts divinisés qui deviennent des dieux. Mais les statuts qui représentent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, un Dieu qui s'est fait chair. Ces statuts-là ont leur raison d'être. Car ce ne sont pas des idoles, ce ne sont pas des dieux. Vous allez dans les églises catholiques à la sacristie. Vous trouverez des statuts cassés. On les jette même. Ce ne sont pas des dieux. Et vous voyez comment les adorateurs des dagons ont agi vis-à-vis de leur statut morcellé. Leur statut brisé. Et regardez l'attitude des catholiques devant leur statut brisé. On les jette, non ? Mais les adorateurs des dagons n'ont pas fait ça. Donc, c'est différent. Donc, il faut comprendre les Écritures. Ici, Dieu a mis le salut dans le serpent. Nombre 21, 1 à 9. Catholique, si quelqu'un te dit que tu es idolâtre, demande-lui. Mais explique-moi un peu nombre 21, 1 à 9. Comment Dieu a-t-il ce jour-là mis le salut de son peuple dans la contemplation de la statue d'un serpent ? Le serpent des reins, le serpent de bronze. Dieu avait mille moyens pour sauver son peuple. C'est-à-dire, tout celui qui est mordu qui lève les yeux vers les cieux. Dieu n'a pas dit ça. N'élevez pas les yeux vers les cieux. Regardez le poteau, là où il y a le serpent de bronze. Dieu n'est pas contre les statues. Dieu n'est pas contre les arts plastiques. Dieu est contre le mauvais usage que les hommes en font. Dieu est contre les statues qu'on transforme en divinité. Dieu est contre les statues qui sont des fétiches, qui sont des idoles. Ce sont ces statues-là que Dieu combat. Mais la statue qui est la représentation d'un serpent, Dieu serait contre lui. Il a créé le serpent. Comme ici, il a créé le serpent. Il dit que les serpents, c'est une image, une représentation du diable. Mais Dieu n'est pas contre les serpents. Les serpents sont une créature de Dieu. Mais pour parler du diable, on dit les serpents antiques. Le serpent des reins est la preuve que Dieu n'est pas contre les statues, mais contre l'usage que les hommes en font. Dieu est contre la transformation des statues en idole, en divinité. C'est clair comme l'eau, l'eau de roche, mais bien aimée. Ça, c'était le deuxième témoin. Troisième témoin, le statue dans le temple de Salomon. Parce qu'ici, un jour, j'ai discuté avec un frère des églises, je lui donne les deux textes. Il me dit, dans tous ces cas ici, c'est Dieu qui a dit, mais vous les catholiques, vos statues-là des maris, où est-ce que Dieu vous a dit ? J'ai dit, bon là, je te donne un autre texte où Salomon a mis des statues dans l'eau sain des saints, sans que Dieu le lui ait dit. nous sommes dans le premier livre de chronique, chapitre 3, verset 10. On dit que Salomon, dans l'eau sain des saints, a placé deux statues, deux chérubins. Les chérubins, il y en avait deux sous l'arche, des petites dimensions. Mais dans l'eau sain des saints, il y avait deux chérubins plaqués d'or dont les ailes mesuraient deux mètres et demi. Si les ailes de ces statues avaient chacune deux mètres et demi, la statue devait être mastodonte et devait être grande. Et devait être grande. Mais ils sont là. Elles sont là, les statues, dans le temple de Salomon. Et Dieu a approuvé le temple de Salomon. La colonne de nuée, la nuée de gloire est descendue le jour où Salomon a consacré, a dédicacé le temple. Dieu donc a approuvé le temple de Salomon avec les statues qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y a aucun texte qui dit Dieu dit à Salomon. Mais Salomon lui-même a fait dans le sein des saints. Il a mis deux statues. Mais nos frères ont des problèmes parce que quand ils lisent des textes, ils trouvent que Salomon a mis deux chérubins. Alors, si quelqu'un n'est pas attentif à penser chérubin, c'est quoi? Il y passe vite. Il ne sait pas que chérubins là, les chérubins là, d'or, ce sont des statues. Alors, il ne sait pas. Alors, on le trompe dans l'église catholique. Il y a des statues. Alors, quitte l'église catholique parce qu'il y a des statues. Mais au temple construit par Salomon, approuvé par Dieu, la nuée de gloire est descendue. Dans ce temple-là, même sous les murs, il y avait des dessins, des meufs. On avait dessiné des vaches dans le temple de Salomon. Ça, c'est le peuple d'Israël. et dans le sein des saints, il y avait des sculptures de deux chérubins dont les ailes mesuraient deux mètres et demi. Des grandes statues dans le sein des saints. Ça, c'est un chronique 3, 10. Les statues des chérubins dans le sein des saints sont la preuve que Dieu n'est pas contre les statues, mais contre l'usage que les hommes en font, contre la transformation des statues en idole, en divinité. La dernière preuve sont les monuments dans le temple, dans la maison de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait aux Zénuques. Nous sommes là dans Isaïe 5 en 6, 4 à 5. Que disent les textes ? Aux Zénuques. qui observent mes sabbats parce que les Zénuques c'est plaigné. Nous, nous sommes des Zénuques. Nous ne pouvons pas mettre au monde. Nous ne pouvons pas avoir des enfants. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme récompense ? Alors Dieu, il leur dit aux Zénuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce qui me plaît et qui tiennent ferme à mon alliance, qu'est-ce que je vais faire ? Je placerai dans ma maison, dans mes remparts, une stèle à leur nom préférable à des fils et à des filles. Je rendrai leur nom éternel. Louis II dit je leur donnerai une place et un nom éternel. Un nom préférable à des fils. Je rendrai leur nom éternel. Donc Dieu promet aux Zénuques et leur dit vous qui n'avez pas d'enfants, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que les enfants sont les souvenirs, les traces que l'homme peut laisser sur la terre. Et les Zénuques n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Comment ils vont rester ? Comment nous allons les garder en notre mémoire ? Dieu leur dit vous qui êtes des Zénuques, vous n'avez pas d'enfants, mais je vous donnerai une place, je vous donnerai un nom dans ma maison. Ici, le texte de la Bible dit je vous donnerai, je vous donnerai, je placerai dans ma maison une stèle. qu'est-ce qu'une stèle ? Voilà un français encore compliqué, une stèle c'est un monument, un monument monolithe, monolithe qui porte une inscription, qui porte une inscription, c'est un monument. Dieu dit aux Zénuques, je ferai pour vous un monument dans ma maison. Donc, les Zénuques ont un souvenir dans la maison de Dieu. Alors, j'ai dit souvent aux catholiques pour rire, mais c'est profond, je leur dis, si vous voyez quelqu'un de l'Église de Raveille qui vous critique sur les statuts, dites-lui, mais nous, chez les catholiques, on n'a même pas des statuts. Parce que dans le Saint-Dessin, il y avait des statuts de deux mètres et demi. Nous avons des petites statuts. Mais eux, dans le Saint-Dessin, il y avait des grandes statuts. Donc, l'Église catholique n'a encore rien fait. Et Dieu promet en Isaïe 56, 4 à 5, aux Zénuques, à ceux qui lui seront fidèles, il leur promet à chacun un monument, une stèle, un mémorial dans sa maison. Alors, dans l'Église catholique, on n'a même pas des statuts parce qu'on en a, je ne sais pas, deux ou trois. On peut trouver dans une église deux ou trois, quatre. Mais ici, on dit à chacun des Zénuques, tous ceux qui ont gardé les sabbats de Dieu, tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu, on doit, normalement, leur donner une place, c'est Dieu lui-même qui a décidé ça, une place et une stèle, un monument dans la maison de Dieu. Donc, c'est normal qu'on trouve des monuments dans la maison de Dieu car cela a été promis aux Zénuques en Isaïe 56, 4 à 5. Chers catholiques, chers frères et sœurs, voilà, nous avons là donné quelques textes de la Bible qui peuvent vous aider à discuter avec les frères d'autres églises sur la présence des statuts dans notre église. mais le vrai problème pour vous catholiques et pour vous frères d'autres églises, c'est de nous poser la question pourquoi Dieu a-t-il interdit les statuts ? Dieu, la Bible le dit, Exode 25, que c'est un Dieu exigeant, un Dieu jaloux. Il ne veut pas que notre cœur soit partagé, que notre amour soit partagé entre lui et d'autres choses. Il veut qu'il soit le premier à être aimé. Et au lieu d'accuser les uns d'être idolâtres, il faut nous poser la question sur notre propre idolâtrie. Sommes-nous vraiment attachés à Dieu ? Car l'objectif, la visée de Dieu dans l'interdiction de ses idoles, c'est Dieu qui veut être le premier, le principal dans nos cœurs, dans nos vies. Alors si Dieu n'occupe pas la place qui est la sienne dans ta vie, dans ma vie, tu es idolâtre. Même si tu n'as pas des statuts dans ta maison, même si tu n'as pas des statuts dans ton église. Et j'ai des textes du Nouveau Testament qui les disent. Nous pouvons lire des textes du Nouveau Testament qui montrent que l'idolâtrie n'est pas là où on croit. La trouver, lisons Colossiens 3,5 Écoutez ce que dit le texte. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui résistent. Colossiens 3,5 La cupidité, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Toi qui critiques les catholiques parce que tu l'as vu devant la statue de la Vierge Marie d'être idolâtre. Quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour l'argent? Deuxième texte, Éphésiens 5,5 Car sachez-le bien ni le fornicateur ni le débaucher ni les cupides qui est un idolâtre n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc toi tu peux dire les catholiques iront en enfer parce qu'ils ont des statuts. Mais la Bible dit que l'idolâtre le cupide n'a pas droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Catholiques rentrons en nous-mêmes que l'accusation de l'idolâtrie ne puissions pas nous arrêter seulement aux images mais interrogeons-nous pour dire au-delà des images parce que les statuts n'ont pas de problème. Mais il y a des vrais statuts. L'argent, le sexe, le pouvoir, l'honneur, la gloire ce sont des dieux que nous adorons et nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients, nous pensons que nous sommes des saints alors qu'on peut trouver un homme qui s'est dit homme de Dieu qui aime tellement la gloire, qui aime tellement l'argent, qui aime tellement le pouvoir et il ne se pose pas de questions, il ne se remet pas en question sur ce point-là mais il va seulement remettre en question la présence d'une statue parfois qui peut être dans cette église-là pour une statue déjà pleine de poussière, abandonnée. Et ça, ça le préoccupe plus que la cupidité fraîche qui l'habite et qui le domine. Bien aimé dans le Seigneur, voilà la petite méditation que nous avions voulu faire sur l'idolâtrie. Donc, catholique, vous avez des armes pour défendre et vous avez aussi une interpellation pour vous convertir. Amen.